Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de 18h sur TV Vendée. Nous sommes le mercredi 19 juin, voici les titres. Le centre hospitalier Côte de Lumière des Sables d'Olonne se dote d'un nouvel appareil de mammographie. Plus performant, il permettra une meilleure prise en charge. La pratique d'une activité physique régulière est bonne pour la santé, vous le saviez sans doute déjà. Mais nous allons découvrir ensemble que cela peut accompagner la lutte contre le cancer. Et pourquoi ne pas acquérir un mobilhome comme résidence secondaire ? C'est une option qui est de plus en plus choisie depuis la pandémie de Covid-19. Mais avant de développer ces titres, nous prenons la direction de Beauvoir-sur-Mer. La commune a été touchée par les fortes pluies hier avec un cumul de 80 mm en quelques heures. Cela a provoqué des inondations et la mobilisation d'une trentaine de sapeurs-pompiers. L'eau s'est engouffrée dans certaines habitations provoquant des dégâts. Une personne a dû être relogée par la mairie. L'heure est maintenant au nettoyage pour les habitants concernés. Mathis Pires a rencontré Christiane. Cette belle vérine a été surprise par la montée rapide du niveau de l'eau. Il pleuvait, moi je n'ai pas fait attention. C'est au matin quand j'ai mis mes pieds par terre. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Dans la maison, là ici il y avait 20 cm. Dans le garage, il y en avait 2h40. Enfin, quand on va là-dedans, il y a des vagues. C'était le tsunami. Maintenant, ça a été nettoyé, fait, mais il y a encore de l'humidité. Et puis, je n'avais pas d'électricité, rien du tout. C'était dans le noir carrément. Alors, la limite de l'eau, c'était là où vous voyez la trace du portail. C'était ça. Donc, même si on ouvrait la porte ou quoi que ce soit, l'eau, elle ne partait pas facilement. On ne voyait pas l'eau partir facilement. Mais moi, j'ai bien entendu la pluie tomber, mais je me suis dit, bon, c'est de la pluie. Mais c'était fou, quand on ouvre et qu'on voit, on est perdu. L'île-Dieu est également touchée par des pluies conséquentes depuis ce début de semaine. Et là aussi, des inondations sont en cours dans certaines parties de l'île. Pour rappel, la Vendée est en vigilance jaune. Pluie, inondations et orages jusqu'à minuit. Un nouveau mammographe a été installé au centre hospitalier Côte de Lumière des Sables d'Olonne. 250 000 euros d'investissement financés en partie par l'hôpital et l'ARS. L'ancien appareil datait de 2011 et n'était plus adapté. Le nouveau doit permettre des examens plus rapides, moins douloureux et aussi d'augmenter le nombre de prises en charge. L'hôpital espère également améliorer le dépistage du cancer du sein. Détecté à temps, le taux de guérison est de 90%. Mais le taux de participation au dépistage n'est que de 58% en Vendée. On a bénéficié d'une nouvelle technologie. Avec un appareil beaucoup plus performant, toujours à large balayage, mais avec une tomosynthèse avec un temps d'acquisition divisé par 4. C'est-à-dire que les patientes sont comprimées 4 fois moins longtemps qu'avant. Il y a une deuxième innovation technologique dans ce tube à rayons X de ce mammographe qui est un foyer flottant. C'est un peu technique, mais c'est une technologie qui permet d'améliorer la qualité image sur les toutes petites lésions en tomosynthèse, ce qui va permettre aux radiologues de mieux détecter toutes ces lésions mammaires avec plus de précision. Et pour accompagner la lutte contre le cancer, la pratique d'une activité physique est fortement conseillée. Pendant ou après la maladie, une pratique régulière permet de réduire les facteurs de risque, de diminuer aussi les effets secondaires liés au traitement et d'améliorer nettement le moral des malades. Dans 16 communes du département, la Ligue contre le cancer de Vendée propose de nombreuses activités. Et à l'orbrie, c'est le canoë étier pratiqué par des femmes ayant souffert d'un cancer du sein. Alix Lannos est allée à leur rencontre. S'il vient, tu prends ta pagaie, on fait l'échauffement avec la pagaie. Avant d'embarquer, il faut s'échauffer. Une étape d'autant plus importante pour ces femmes qui ont pour la plupart souffert d'une opération d'un cancer du sein. C'est Clémentine, enseignante en sport adapté, qui s'occupe de l'activité. Déflexion de genoux, bras devant, je pousse les fesses en arrière, je plie les genoux et je remonte. Ça va vraiment permettre de remobiliser les membres supérieurs. On va retrouver la mobilité sur des mouvements plus larges d'amplitude. On va ajouter au fur et à mesure de la force, finalement, pour qu'elles se sentent de plus en plus à l'aise dans leurs mouvements. On peut le faire à leur rythme. C'est pour ça qu'on a une grande embarcation. On écoute son corps. On peut faire des pauses à tout moment parce que c'est vraiment l'écoute de son corps le plus important. Ici, on apprend à refaire confiance à son corps, quel que soit son âge, sa morphologie et ses capacités physiques. Sur l'eau, toutes s'encouragent pour faire avancer le bateau ensemble. Les bienfaits de l'activité sur le physique et le moral des participantes est indiscutable. Je me sens mieux, je broie moins du noir, voilà tout ça, je ne repense pas, j'ai des amis. C'est que du positif en réalité. Le bien-être, le fait d'être dans la nature, c'est de la balade, finalement. Et on est une bonne équipe. Donc voilà, c'est convivial. Meilleure tolérance au traitement, moins de fatigue et de risque de récidive, la pratique régulière d'une activité physique a de nombreux bénéfices pour la santé. Ici, Pagayet stimule le drainage naturel du haut du corps, indispensable pour la récupération post-cancer. Ça limite les rétractions cicatricielles, ça prévient l'apparition du lymphédème, le gros bras, les patientes qui sont sous hormonothérapie, ça limite aussi les raideurs articulaires. Vous voyez, il y a des tas de bénéfices, quoi, en fait. Du canoë à la réflexologie plantaire en passant par le yoga ou la marche nordique, en Vendée, la Ligue contre le cancer propose des activités de bien-être sur 16 communes du département. Avec le développement du réseau Proxy League, l'activité physique adaptée peut également être proposée à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Dans le cadre de ces journées porteuse ouverte l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes l'AFPA a organisé un village des solutions. Parmi les thématiques abordées, la santé, la mobilité ou encore le logement, il s'agissait d'une grande première qui pourrait bien se transformer en un rendez-vous annuel à destination de toutes les personnes en recherche d'un accompagnement. Donc les journées porte ouverte, évidemment, il s'agit d'accueillir le plus grand nombre de personnes qui peuvent être en réflexion d'un projet professionnel de formation, de reconversion. Ce qu'on a souhaité nous faire aujourd'hui, c'est aller un peu au-delà et créer un écosystème un peu favorable à cet accompagnement puisque l'AFPA, si on est expert de la formation, on n'est pas nécessairement les mieux placés pour accompagner les gens sur les problématiques sociales comme l'hébergement ou la santé, par exemple. Et donc, on constitue au travers de ce village un certain nombre de partenaires, entreprises privées, partenaires publics, qui seront de nature à pouvoir travailler ensemble pour œuvrer sur des parcours sans couture. La demande de mobilhomes résidentiels explose depuis la pandémie de Covid-19. A l'inverse de ceux que vous pouvez louer dans des campings, les mobilhomes résidentiels sont conçus comme de véritables petites maisons secondaires avec tout le confort et l'étypement nécessaires. Comptez tout de même 40 à 70 000 euros pour ce type de produit sans le transport. A l'occasion d'une visite chez l'un des leaders du marché, Cyril Didier a rencontré de futurs propriétaires. Déambulant d'un mobilhome à l'autre, les visiteurs étaient nombreux à avoir répondu présents à l'invitation lancée par Biohabitat. Et à l'image de ce couple de jeunes retraités parisiens, beaucoup ont déjà leur projet en tête. Ce qu'on recherche, c'est un lieu de vie. Parce qu'en fait, c'est notre projet, c'est un nouveau lieu de vie qu'on veut dans un grand mobilhome minimum de 40 mètres carrés avec une grande terrasse. Et c'est pour cela que, contrairement au mobilhome destiné à la location, les modèles résidentiels sont pensés comme des maisons secondaires. On veut retrouver le confort de la maison tout en étant en vacances. Vous allez retrouver un bel espace ici, canapé confortable. Ça, ça fait partie aussi des petites différences. Vous allez retrouver dans la partie cuisine l'équipement, le confort de la maison. Vous allez retrouver la plaque de cuisson, le four, souvent même le lave-vaisselle. Tout le confort comme à la maison. Et depuis la pandémie, le marché se transforme avec une demande grandissante pour ce type de logement. Le marché avait fortement évolué sur la partie locative avec une grosse montée en gamme. Et là, il y a eu un rebond depuis la partie Covid sur la partie résidentielle. Les clients ayant besoin d'avoir un espace de vacances pas très loin de chez eux, à 2h, 2h30 de chez eux, et le format mobilhome est un bon compromis pour les vacances pas très loin, son domicile, et profiter avec un espace de verdure. Mais attention, sauf autorisation, vous n'avez pas le droit d'installer de mobilhome dans votre jardin. Seuls les parcs résidentiels de loisirs, les villages vacances et les campings sont autorisés à accueillir ce type de logement. C'est pour cela que pour ces premières portes ouvertes à destination des particuliers, les propriétaires de camping ainsi que des distributeurs partenaires étaient présents pour accompagner des futurs acheteurs. Il y a beaucoup de profils différents, mais grosso modo, on va dire que la majorité, le stéréotype, ça va être le jeune retraité. Et ça permet d'acquérir quelque part une résidence secondaire en bord de mer, en montagne, dans le coin qu'on souhaite, à moindre coût. Aujourd'hui, avec 260 000 modèles vendus en 30 ans, Miohabitat se positionne comme le leader européen de la construction de mobilhome locatif et résidentiel. La ferme Cœur de Vendée ouvre désormais ses ports tous les premiers mercredis du mois. Un concept lancé par le réseau Invitation à la Ferme avec pour but de faire découvrir le monde agricole. La visite dure une petite heure, à l'issue de laquelle vous aurez la possibilité de déguster une bonne glace maison faite avec le lait produit sur place. Alors si cela vous tente, pensez à vous inscrire à l'avance pour être sûr d'avoir votre place et c'est gratuit. La prochaine édition de l'Open de Tennis de Vendée aura lieu du 29 septembre au 6 octobre prochain au Vendespace. Et un nouveau directeur de l'organisation a été nommé. Il s'agit de Jean-Baptiste Perlan, ancien 163e joueur mondial et actuel directeur du tournoi ATP Challenger de Bordeaux. Il sera assisté de Marc Jittel, ancien 37e joueur mondial en qualité de directeur sportif du tournoi. Et d'ailleurs, la billetterie est déjà ouverte sur le site opendevendée.fr. On termine avec votre météo de demain matin. Le ciel va alterner entre éclaircies et quelques nuages, mais normalement pas de pluie. Il fera 16 degrés à Saint-Jean-de-Mont et Lille-Dieu, 15 degrés au Sable d'Olonne, 14 à la Roche-sur-Yon, Montédu ou encore les Herbiers. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 7h demain dans la matinale présentée par François Pérez. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée devant TV Vendée, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501